Madrid pourrait bénéficier d'un hard Brexit. Selon Bloomberg, la banque suisse UBS va procéder au transfert d'au moins 300 dirigeants dehors de Londres et la capitale espagnole fait partie des villes candidates pour les accueillir. Les entreprises du secteur financier, mais aussi du secteur de l'énergie ou de l'aéronautique pourraient suivre le même chemin, de même que les start-up. Bref, les entreprises basées à la City envisagent un changement définitif vers leur pays d'origine. « Londres était essentiellement un endroit bien placé pour lancer une entreprise de technologie parce qu'il y avait l'expérience, le capital, et il était relativement facile de démarrer une entreprise, question paperasse administrative. Le problème avec le Brexit est de voir comment cela va évoluer, notamment concernant les mesures fiscales et le financement à court terme. Prenons la fluctuation de la livre par exemple. Plusieurs de nos fournisseurs et certains de nos travailleurs qui sont ici à Madrid ont déjà eu des problèmes de tarification à cause de la fluctuation de la livre par rapport à l'euro. Madrid et Londres ont des liens étroits. L'Espagne est le cinquième pays de l'Union européenne en termes d'investissement direct pour le Royaume-Uni. En 2015, la part de cet investissement en Espagne était de 8,65%. De 1993 à 2016, le Royaume-Uni a investi plus de 65 milliards d'euros en Espagne. Sur la même période, la France en a investi près de 43 milliards et demi. Les investissements directs britanniques se sont répartis de la manière suivante en Espagne. Selon la Chambre de commerce britannique, en Espagne, les mouvements de la City vers l'étranger seront visibles d'ici la fin de l'année. Selon moi, environ 20% des entreprises britanniques et étrangères pourraient quitter le Royaume-Uni pour le reste de l'Union européenne. Mais elles pourraient aussi envisager de mettre en place des succursales dans d'autres pays de l'UE pour pouvoir rester sur le marché européen. Les entreprises britanniques ont Madrid en haute estime ces jours-ci. Et Madrid fait des efforts pour attirer les talents britanniques. Le gouvernement de la région a investi près d'un million d'euros en deux ans, notamment dans les bureaux et les logements, pour se rendre attractifs. Plus de 75 rencontres ont aussi été organisées avec des sociétés britanniques et des fonds d'investissement. Un grand nombre des avantages offerts par la communauté de Madrid distancent de loin d'autres concurrents en termes de coûts et de rapports qualité-prix, explique Daniel Lacaillé. Moins de deux ans, c'est le temps que l'UE et le Royaume-Uni se sont laissés pour négocier le Brexit. Un prévisible hard Brexit favoriserait le déplacement des entreprises britanniques ou l'ouverture de succursales dans d'autres pays européens. Ces mouvements sont lents, presque imperceptibles, mais la capitale espagnole tente de prendre l'ascendant sur des villes comme Paris, Francfort ou Dublin.